Musique Tu comprends tout ce que je fais, c'est pas très compliqué, je joue sur deux cordes hein, d'accord ? Ouais ouais Toujours les mêmes doigts hein, je suis que sur ça hein Et t'as vu que déjà ça fait bien chanter la position quand même Aujourd'hui Seb nous montre une nouvelle zone de jeu Et oui Et oui Donc une petite zone de jeu très sympa La zone de jeu c'est quelque chose qui tombe sous les doigts Parce qu'autant on va avoir des positions de gamme très intuitives Ou tout de suite comme la première position on trouve des trucs parce que voilà Et puis on va avoir des positions de gamme Bon on va apprendre la position entière Et puis quand on essaie de jouer avec on se dit putain mais ça va pas ce truc c'est merdique pour jouer avec Et par exemple il y a une position quand on connait pas le concept de zone de jeu On aime pas trop jouer avec parce que bah c'est pas très intuitif alors qu'en fait il suffit de sélectionner de changer un doigt au doigté de la gamme Et là c'est magique ça tombe sous les doigts ça sonne du feu de dieu Donc là je parle de la quatrième position On va se mettre en mi mineur pour changer Mi mineur blues hein ? Ouais mi mineur blues Mais on va pas faire du blues Non on va pas faire du blues On va pas faire du blues Non ce qui est super sympa aussi donc là encore une fois on en revient Bah d'ailleurs on a parlé de ça toute la journée aujourd'hui hein pourquoi faire de l'harmonie On va mettre une cadence qui est plutôt musique classique un peu folk un peu tranquille Et ce qui est sympa c'est d'amener aussi des climats différents du support C'est à dire d'aller jouer du blues sur quelque chose qui n'est pas du blues Et ça aussi ça va mettre des couleurs très 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 intéressantes Donc quatrième position Pareil je vous renvoie à d'autres vidéos pour expliquer ce que c'est que la quatrième position Est-ce que tu l'as dit quoi ? Je l'affiche oui Ok bon Donc cette position là Donc que tu peux la jouer dans l'ordre comme ça ? Dans l'ordre comme ça ? Ouais ouais Celle-là ça fait mal hein Non tu m'as dit Quoi ? Tu m'as dit sur la vidéo précédente que ça laisse démocratiser Là ce que t'as dit c'est le 7ème majeur tu vois ? Tu m'as dit mais non ça va se démocratiser Non j'ai dit que ça pouvait peut-être se démocratiser avec le temps Je te remercie d'illustrer juste après le truc Le mec il l'avait bien dans l'avant Il fait waouh Nausé Mais non ça va se démocratiser tu verras Vers 3250 Alors sur la vidéo que j'affiche Ok bon voilà donc T'as la gamme ok t'es d'accord ? Bon là on se dit tiens j'en ai marre de jouer avec ma première position Je vais explorer un petit peu ailleurs Je prends ma quatrième position Grâce au 12 Si je la connais pas bien Je l'ai sous les yeux Et puis ben Comme fait tout le monde en fait On va dire tiens j'envoie le backing Et puis je vais m'amuser à improviser avec Vas-y Ah putain il m'a... Ah c'est la première fois de la journée Que je te mets vraiment dans une difficulté Tu me mets dans l'erreur direct quoi Non non c'est pour voir Ce que tu peux faire avec C'est la première fois de la journée Et de la journée Je vais regarder Bon allez vas-y stop Je peux mettre le backing un peu plus fort c'est bien Donc alors Malgré tout C'est pas tout négatif loin de là Alors bon oui On s'enverde un peu C'est pas non plus on se fait chier un peu Tout ça Malgré tout là encore une fois Tu confirmes ta bonne progression sur la guitare Parce que quand même déjà il y a de l'intelligence De jeu De plutôt tout d'un coup On commence là et on se dit putain ça tombe pas sous les doigts C'est pourri ce truc Et hop une seule corde et des petits démanchés Et déjà ça commence à faire de la musique Et ça c'est excellent Vraiment Et si on montre bien un bon prof Ça démontre déjà un peu plus de maturité Tu vois tu t'es dit attends Si je fais ça Voilà Ça Techniquement c'est moisi quoi On est d'accord Hop je vais faire un peu Et déjà t'étais dans la vérité T'avais trouvé la zone de jeu presque en fait Super Vraiment Ouais carrément En fait il suffit Parfois de changer Je vous rappelle que quand on travaille Une gamme On bosse toute la gamme évidemment On a un doigté Pour faire cette gamme là Dans l'ordre Et l'accélérer Et compagnie Et la repérer Ok Maintenant Quand on joue avec Il faut s'affranchir De ce doigté Voilà C'est pas Il faut être super mobile Dans une position Pour pouvoir mettre du phrasé Des slides Du légato Et il faut vraiment pouvoir Se sortir visuellement Au niveau du repérage Du doigté initial Hein C'est à dire que Quand je fais ça Ça Rien que ça là C'est chiant Alors qu'en fait si Cette note là Elle est pas réservée Au troisième doigt Je prends le troisième doigt Quand je monte Et que je sens ma gamme Mais quand je phrase avec Je fais ce que je veux Et si on veut la prendre Sur le troisième doigt Je la prends sur le deuxième Vas-y Nico Tu parles de De la tonique Deuxième Ouais D'accord Deuxième doigt Et si je la prends Sur le deuxième doigt Là j'ai une zone de jeu Magnifique Qui se présente à moi Mais regarde Regarde Et déjà Juste Juste avec ça Ce que c'est super ici C'est que je vais avoir Un bend de très intéressant Mets ton pouce au dessus Pour aller bend Ouais mais Je vise quoi Je vise la La quinte La quinte juste La quinte juste Il y a tout qui va péter C'est un bend de un ton Arrête D'accord Et là déjà Je vais avoir ce bend de là Qui tombe sous les doigts On peut bien évidemment Puisque j'ai un bend raccord Avec les vidéos Tu mettras un petit insert Tiens Les différents types de bend Pour s'amuser Un demi ton On trouve Le release Le piqué Le reverse Juste avec ça Tu peux en mettre Le petit backing Si tu te plaies Il faut faire ça Pour l'arrache Puisque j'ai un peu Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et puis évidemment, je pourrais aller jusqu'à la cinquième. ... 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